Le monde dans lequel on vit est devenu complexe. La compréhension des fois n'est pas claire. Tout ce qui se dit, tout ce qui se meut dans ce monde est contradictoire. Il y a ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait, ce qu'il devrait être. Et tout ça, dans nos esprits, ça crée de la confusion. Aujourd'hui, il y a une divergence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Entre ce qui est acceptable et non acceptable. Et chacun, selon son idée de l'acceptation ou pas, du bien ou du mal, il se fait imiter de ce que c'est la vie. Et chacun regarde son intérêt. Chacun prône son petit monde pour être à son goût. Mais en fait, on est divisé. On est divisé par le fait que nous pensons chacun selon notre propre entendement. Selon les expériences de nos propres vécus. Et avec celle-là, les vécus, on en a fait une conclusion. Et cette conclusion est devenue une certitude. Et nous prenons eau sur les toits que les choses devraient être comme ça. En fait, c'est ce que nous avons appris qui nous dictent comment les choses devraient être. Et ce que tu as appris n'est pas une réalité en soi, puisque ça vient de quelque chose qui a été vécu et que tu réitères dans ton présent, que tu concoctes dans tes conclusions et tu animes tout ça pour faire en sorte que le monde tourne selon ton entendement. Pourtant, nous avons dans nos sociétés aujourd'hui beaucoup de divergences qui fait qu'on ne se comprend plus. On se bat les uns avec les autres. Quelque part, nous sommes devenus nous-mêmes le système dans lequel nous sommes. Nous sommes le système. Toutes nos pensées, nos activités, nos façons de vivre, nos comportements, nos modes de vie créent donc la société dans laquelle on est. Et cette société, elle reflète ce que tu penses, ce que tu as voulu mettre en place, le désir que tu as est reflété dans cette société que nous avons tous construite. Donc, pour que cette société puisse marcher, en fait, il doit y avoir une coopération, une gouvernance, quelque chose qui fait que les choses s'établissent toujours avec l'habitude et le train-train. On continue à faire perdurer cette société, ces comportements, ces modes de vie que nous avons. Et pour diriger une telle chose, pour que la chose puisse être emmenée à bien dans l'entendement, dans les conclusions que nous avons, les modes de vie établis que nous avons décrétés, il faut que tout ce monde-là soit divisé. Donc, les esprits sont divisés entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On ne se met pas d'accord, on se dispute les uns les autres sur la bonne démarche à suivre. Et c'est ce qui fait que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de divergences, beaucoup d'incompréhension les uns envers les autres. Parce qu'on est divisé. On est divisé parce que nous cherchons dans cette attitude, dans toute cette société que nous avons fabriquée, nous ne sommes à l'aise que si l'esprit est occupé avec tout ce que nous avons mis en place. Et nous avons mis en place la distraction de nos esprits. Pour pas que nos esprits réfléchissent. Un esprit qui réfléchit, c'est un esprit dangereux pour la société. Un esprit qui pense, qui veut comprendre, n'est pas sujette à faire la bonne marche de la société. Donc nous avons tous cette distraction. La distraction de nos esprits se trouve dans l'éphémère, dans le plaisir instantané, dans le contentement instantané des choses que nous vivons. Et toute cette affermant dans la distraction de notre monde, nous ferme l'esprit à ce qui se joue vraiment. Nous ne pensons plus, nous ne réfléchissons plus, nous engageons des actions compulsives pour pouvoir être distrait et pouvoir jouir de ce que nous appelons le plaisir. Donc le plaisir est devenu quelque chose d'extraordinaire. que tout le monde en a besoin. Tout le monde veut ce plaisir. Si on n'en a pas, eh bien, on accuse le système parce que le système ne nous permet pas d'accéder à la manne du plaisir. Il faut être riche dans le système pour avoir beaucoup de plaisir et pas pauvre. Donc on est divisé et on tous en concours pour cette manne, ce plaisir, cette distraction que nous avons. Donc, il y a division dans nos entendements, dans nos façons d'agir ensemble. Donc, comme le système il est fait de cette manière-là, tout la dirigeante, tout l'esprit, les pensées qui dirigent, qui font en sorte que la masse suive la pensée unique est quelque chose qui nous donne du fil à retordre. parce que la masse est utilisée pour être domptée, domptée pour être au goût du système qui a été fabriqué de cette manière pour pouvoir perdurer à faire exister les gens qui sont accros à leur manne, à leur plaisir, à leur privilège. ils sont accros à ça. Et s'il y a un changement dans tout le système, alors la psyché dans laquelle on s'est habitué, les habitudes et les trin-trins qui se sont installés se trouvent être contrariés. On est propulsé dans la déprime, on est propulsé dans une espèce de désir à faire mettre autre chose que ce qui se passe. Donc on cherche à faire naître ce contentement, ce contentement qui est celui que tous, chacun d'entre nous sur la planète, avons besoin pour éradiquer la peur de ce qui nous manque le plus. Et ce qui nous manque le plus, c'est la distraction. donc nous sommes friands de cette distraction. Et comme tout le système a besoin d'être contrôlé, alors on propose que la distraction soit contrôlée. On propose une règle pour que puisse être accessible ce plaisir. donc on domine le monde à travers le plaisir. Et comme pour toi le plaisir est devenu tellement important, ce plaisir qui est justement éphémère, vaniteux, mondain, et que nous ne savons pas autre chose parce que nous sommes superficiels, nous ne voulons que ça pour être distraits, alors nous sommes dépendants de ça. et cette dépendance de ça est liée à un monde qui fait jouer tous les êtres humains là-dessus. Donc, pour être conforme, tu dois te soumettre à la norme établie. Oui, tu dois te soumettre à la norme établie. Et cette norme établie, tu vois, elle fait peur à ceux qui vont manquer de ce plaisir. Donc, on se moule à la norme établie pour pouvoir avoir accès à la sécurité qui donne ce plaisir, qui fait que le flux de plaisir ne cesse pas. Et il y a ceux de l'autre côté qui ne veulent pas se mouler et qui aussi ont besoin de ce plaisir pour pouvoir exister dans la pérennité de leur contentement. Donc, les deux, les pour et les contre, sont propulsés dans la même direction. On est sur le même bateau parce que l'idée de ce qui est futile, de ce qui est éphémère est la convoitise du désir de chacun d'entre nous. Maintenant, si on veut se séparer de ce que la tyrannie, elle est, qui nous opprime à nous mouler à la norme établie, au statu quo de nos sociétés, alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'il y a au-delà de l'activité de vouloir être contenté par le plaisir. est-ce que ce plaisir qui est éphémère et qui se répète constamment toute une vie durant, est-ce qu'on peut comprendre la nature de cette activité qui fait que nous sommes coincés, dépendants de quelque chose qui nous donnera une vie meilleure. parce que tout le temps, nous sommes dans la quête d'une vie meilleure et cette vie meilleure, c'est dans l'attente que quelque chose viendra, que tout ce que je vis, toute la tyrannie que je vis, eh bien, c'est utile parce que j'aurai quelque chose. donc on vend sa propre liberté pour avoir ce plaisir et c'est ce qui se passe dans ce système parce que chacun d'entre nous sommes prêts à vendre, à se corrompre pour pouvoir avoir la manne qui donne un contentement instantané mais qui ne dure pas et que toute ta vie durant, tu es en train de chercher pour la maintenir. et toute la tracasserie qu'il y a avec pour maintenir ça, c'est ce que nous faisons dans ce monde. Nous nous battons, nous nous battons constamment contre les uns contre les autres pour pouvoir gagner ce plaisir alors que ce plaisir est effumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !